... Il y a dix ans exactement, nous fêtions le nom au traité constitutionnel européen, mais il a fallu du temps pour passer de ce nom à la convergence de forces anti-austérité très large en Europe. Et en ce moment, nous sommes dans un moment crucial, parce qu'avec la victoire de Syriza en Grèce, avec les bouleversements politiques en Espagne, et maintenant avec la tenue de ce forum qui va réunir des dizaines et des dizaines de partis, de syndicats, d'associations venus de plus de 20 pays européens, nous sommes dans un moment d'accélération où les forces anti-austérité convergent pour construire des alternatives. Et nous avons voulu que ce forum s'appelle Forum des Alternatives en Europe, parce qu'il ne s'agit plus seulement de dire non, mais il faut que nous opposions nos solutions à la crise actuelle, et je pense que ce forum sera un moment majeur pour ça. Du coup, alors, quelle alternative peut-il proposer européenne à la Réunion ? Nous savons que la sortie de l'austérité, ça passe d'abord par remettre la main sur les richesses en Europe, sur l'argent qu'il y a dans les banques. Il faut donc faire jouer la démocratie des peuples et le développement des services publics contre le pouvoir de la finance, et ça sera un des grands thèmes de ce forum. Donc changer le rôle de la Banque Centrale Européenne, remettre la main sur le système bancaire dans les différents pays européens, et mettre cet argent au service du développement social et du développement écologique. C'est la deuxième question, il faut un nouveau mode de développement dans toute l'Europe. On ne veut plus de la concurrence économique, financière et à outrance, on ne veut plus du dumping social. Il faut construire de l'harmonisation sociale et de la solidarité, et il faut le faire en produisant autrement, en consommant autrement, et en inventant un mode de développement écologique. Et c'est une question qui se pose dans toute l'Europe, et pour faire tout ça, il faut la démocratie, et la souveraineté des peuples, le respect de la souveraineté des peuples, et la bataille aux côtés des Grecs, est de ce point de vue extrêmement importante, parce que c'est le respect de la souveraineté d'un peuple, mais à travers lui de tous les peuples européens qui se jouent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme rassemblement européen, alors qu'on arrive à porter ce sujet ? Eh bien, il y a ici près de 50 organisations politiques, de jeunesse, et de partis politiques, venus d'horizons très divers. Il y a des partis écologistes, il y a des partis issus de la gauche européenne, d'autres qui travaillent avec la gauche européenne, sans être membres de la gauche européenne, et qui sont parfois membres du groupe parlementaire de la GUE au Parlement européen, comme le Sinn Féin irlandais, par exemple. Donc il y a des forces, et il y en a d'autres encore, à faire converger avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que participent aussi au forum plus de 80 associations, qui sont engagées beaucoup dans des batailles pour le logement, pour les services publics, et puis des représentants d'organisations syndicales qui vont venir dialoguer avec nous. Et d'ailleurs, la présidente de la CES nous a envoyé un message que nous lirons au début de ce forum. Très bien. Et la dernière question, tu as rencontré un tour de France au CIMA, est-ce qu'on peut inclure beaucoup ce forum dans le tour de France ? Oui, c'est une étape un peu particulière du tour de France, parce que, d'une certaine manière, là aujourd'hui, c'est la France qui va à la rencontre de toute l'Europe. C'était un choix aussi, avec mes amis européens, puisque je préside le parti de la gauche européenne, de tenir ce forum à Paris, 10 ans après le nom. C'était un choix symbolique pour nous tous. Et parce qu'on sait que la France est un pays où il peut y avoir des majorités d'opinions fortes en faveur d'une rupture avec l'Europe libérale. Donc, évidemment, c'est une étape particulière, mais que moi, j'inclus complètement dans la démarche qui est la mienne, de rencontres et de convergences sur le terrain que je mène dans tout le pays et en Europe aussi.